Salut tout le monde, c'est Adja ou KDFA et vous regardez un nouvel épisode de la revue de KDFA et je suis accompagné ici même d'une personne qui va se présenter. Alors, qui es-tu ? Bonjour, je suis Rémi Perla, je suis en cours de création d'une entreprise. Tu es un étudiant ? Non, je ne suis même pas étudiant. Même pas étudiant ? Non, je ne suis pas étudiant. Ah, voilà. Je suis un vieux papa de jeunes enfants. C'est formidable ça, bienvenue au club. Bah écoute, tu as un projet, c'est bien ça ? Tout à fait. Et est-ce que tu peux nous parler de ce projet qui est dans le cadre d'Innov Campus, c'est bien ça ? Tout à fait, Innov Campus, la plateforme d'excellence en e-marketing milousienne. Oui. Alors, quel est ton projet ? Alors, mon projet en gros, en gros, en petit, en moyen, c'est de créer en fait un nouvel objet littéraire un peu innovant qui permette en fait de créer une nouvelle porte d'entrée dans la lecture pour les enfants et même encore plus de créer une première porte d'entrée dans l'écriture. Le but étant de leur faire vivre une aventure personnalisée à l'extrême, interactive, c'est eux qui sont le héros. Et tout ça, ça se fait à travers une correspondance écrite en fait. L'enfant se reçoit des lettres. Donc, il y a de la nouvelle technologie, mais il y a la correspondance écrite. La magie, c'est que l'utilisateur final, lui, il revient en votant des grands-parents, il reçoit du courrier postal dans sa boîte aux lettres, il écrit des courriers, il les poste dans la petite boîte jaune. Mais en fait, derrière, tout ça, pour que ça fonctionne, on doit gérer une complexité assez énorme en texte. Et donc, du coup, il y a un outil informatique qu'on développe exprès pour gérer tout ce service-là. D'accord, donc on revient à la période papier alors qu'on était à une période de nos papiers, et finalement, on y revient un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on a toujours cherché à ajouter de l'interactivité, mais dans le papier, personne n'a jamais su le faire. Et aujourd'hui, les nouvelles technologies nous permettent de réussir à créer de l'interactivité sur un support fixe. Parce que, voilà, les choses ont bien évolué, et donc maintenant, on arrive à faire ça. En tout cas, on a les moyens aujourd'hui de le faire, alors qu'avant, quand on était à fond dans le papier, on ne pouvait pas faire un truc comme ça. Il aurait fallu un mec derrière chaque lettre, en train d'écrire tout à la main. Enfin, c'était ingérable, ça a coûté des milliers de cent. Et sur ton projet, tu es seul ? Parce que si j'ai bien compris Fabienne tout à l'heure, elle m'expliquait qu'il y a des projets où ça va être un projet où c'est poussé par une seule personne, puis des fois, il peut y avoir plusieurs personnes. Tu es dans quel cas ? Alors, moi, j'ai trois associés qui m'accompagnent. Oui ? Un écrivain, un informaticien et un illustrateur. D'accord. En gros, c'est les trois branches. Et ça a été une idée collective, ou il y a eu quand même une impulsion de l'une de ces trois personnes particulièrement ? Non, on est quatre, du coup, avec moi. D'accord. Et l'idée vient de moi, mais de bien longtemps à blanc. C'est un truc qui m'est passé par la tête en 2010. D'accord. Ça remonte beaucoup. Et j'avais un peu travaillé tout seul dessus pendant un bout de temps. Et puis après, la naissance du premier enfant, tout ça, ça a été rangé de côté. Et puis, il y a un an, Startup Weekend Strasbourg a été lauréat avec ce projet. Donc, ça a été l'occasion, je te demande, de le tester, de voir avec des professionnels si ça avait vraiment du potentiel. D'accord. Tout le monde a dit que ça avait du potentiel. On s'est dit, on se lance. Et là, j'ai réuni l'équipe et trois d'autres associés. Et ça fait un an qu'on tape. Et est-ce qu'il est déjà possible de voir des ébauches de ce projet ou pas ? Ou ça en est à quel stade ? Alors, on est en fin de prototypage. Donc, on est en train de finaliser le prototype. Mais c'est très, très compliqué à mettre en place. Oui. Il y a une vraie complexité littéraire et informatique. Donc, non, on ne voit pas encore. D'accord. Sur le site rêveletre.fr, on peut voir, avoir textuellement un aperçu de ce que ça a. Une présentation du projet. Oui, une présentation du projet. D'accord. Mais pour le toucher concrètement, il va falloir attendre encore quelques-unes. Imaginez qu'un matin, vos enfants découvrent dans la boîte aux lettres une grosse enveloppe avec leur nom dessus. Ils l'ouvrent et là, ils découvrent une couronne. La carte d'un royaume moins atteint. Ainsi que des illustrations autocollantes qui viennent la compléter. Ils regardent encore et... Quoi ? Un badge ? Appelez-moi Majesté. Ainsi qu'un diplôme royal à leur nom. Et puis, il y a des lettres. Quatre lettres. Ils lisent et là, ils découvrent qu'ils ont été le roi-reine du royaume de Fantasia. Leurs conseillers leur écrivent, il y a l'intendante, la magicienne, le chef des armées, l'amuseur. Et maintenant qu'ils sont rois et même, c'est eux qui commandent. Ils prennent leur stylo, ils écrivent leurs réponses, ils les envoient par la poste et la suite de l'aventure dépend des réponses qu'ils ont envoyées. C'est juste magique. Très bien. Écoute, je te remercie beaucoup. Je retiens qu'il faut aller sur rêveauxlettres.fr. C'est ça ? Tout à fait. D'accord. Comme ça, j'invite toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui te regardent actuellement d'aller faire un petit tour là-dessus pour en savoir plus. Tout simplement. C'est parfait. S'il y a des questions, on y répond toujours avec plaisir. Très bien. En tout cas, je te remercie bien. Merci aussi. Très bien. A bientôt alors. J'espère à l'heure. Sous-titrage ST' 501